Bonjour Adam Stigiani. Bonjour. Voilà Adam Stigiani, vous êtes environnementaliste, expert scientifique engagé dans la protection de l'environnement. D'abord, comment voyez-vous l'explosion de l'usine à Richatol à la compagnie sucrière sénégalaise ? Bon, je trouve que c'est un événement malheureux, mais je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu parce que d'après mes informations, il n'y a pas eu de décès ou de dégâts corporels, ça veut dire que la population n'a pas été atteinte. Je pense que ça, il faut rendre grâce à Dieu parce qu'une telle installation, lorsqu'elle explose en général, avec ce qu'on appelle le « blow over », ça peut amener beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, etc. Donc aujourd'hui, c'est en fait la lancée question de savoir les habitations qui se trouvent à proximité de ces installations. C'est, je pense, là où il faut vraiment se focaliser. Est-ce qu'il fallait s'attendre à cette situation parce qu'on annonce même d'autres explosions en tant qu'environnementalistes ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau ? Bon, déjà, le fait qu'il y ait une explosion, parce que ce que j'ai compris, c'était des réparations sur une cuve, on peut se poser beaucoup de questions parce que quand on fait l'arbre de cause de cet événement, quand vous avez une cuve contenant de l'éthanol, l'éthanol, c'est un gaz, c'est un alcool qui émet donc des vapeurs explosives. À ce moment, vous avez ce qu'on appelle une atmosphère explosive autour. Quand on a une atmosphère explosive, on ne travaille pas avec tout ce qui est initiateur de feu, parce qu'à ce moment, c'est la meilleure façon de créer un incendie ou une explosion. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui veut dire qu'en fait, les prestataires qui agissent sur les sites pareils n'ont aucune notion de la santé, sécurité ou le travail. Et ça, je pense qu'il faut mettre fin à cela. Il faut que les entreprises, que ce soit les PME, PMI, se mettent à niveau. Parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas espérer à ce moment, dans un proche avenir, pouvoir travailler avec les pétroliers et les gaziers. Il faut se faire certifier. Si ce n'est pas se faire certifier ISO, il faut se faire certifier MAS, qui est un référencié qui est beaucoup plus accessible à ces PME, PMI. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire intervenir un prestataire s'il n'a pas de bonne pratique en termes de santé, sécurité. Et la preuve, voilà ce genre d'événement. Bon, heureusement, comme je vous dis, il n'y a pas eu de dégâts. Maintenant, aujourd'hui, devant cette situation, les populations qui sont à proximité de ces installations, et la plupart du temps, il faut le reconnaître, ce sont les populations qui sont venues s'installer à côté de ces installations. Et maintenant, aujourd'hui, elles réclament que ces installations soient déplacées. Il y a un problème. Donc ça, aujourd'hui, on n'aurait pas dû laisser ces populations venues s'installer. Normalement, sur un rayon de 500 mètres, vous ne devrez avoir aucune habitation. Mais malheureusement, cette règle n'est pas respectée dans nos pays. Pour vos goûts, c'était la responsabilité. C'est l'État ou c'est l'usine elle-même, la compagnie ? Non, c'est l'État. L'usine, quand elle s'est implantée, il n'y avait personne autour. C'est l'État qui a laissé ces populations s'installer. Et c'est vrai que sous la pression des gens qui veulent coûte-coutre chercher un logement, et puisque, avec l'installation de ces usines, ça a entraîné un développement économique, les personnes sont venues, elles se sont installées à proximité du site. Et aujourd'hui, je pense que la logique voudrait que ces populations soient déplacées, éloignées de l'entreprise, au moins 500 mètres. Voilà. Lors des premières fortes pluies à Dakar, à Anne-Belair, une fuite de carburant provenant de Peplines, de la société africaine de raffinage, a été mélangée aux eaux de pluie. Quelles peuvent être les conséquences de ce fait, Adam Stigiani ? Oui, bon, si vous avez de l'essence, l'essence étant plus léger que l'eau va rester en surface, bon, si vous avez un initiateur de feu, ça peut s'enflammer. Ça peut s'enflammer, donc vous aurez une flamme au niveau de la surface de l'eau. Maintenant, si vous avez une quantité de pétrole ou d'essence importante qui s'est déversée dans l'eau, ça peut prendre des proportions assez importantes. Mais pour ça, ce qu'il faut faire quand vous avez un tel accident, il faut justement sécuriser la zone d'accident avec des flotteurs pour que justement le carburant qui peut s'enflammer ne sorte pas de cet espace. Et maintenant, on a des systèmes pour justement les maîtriser ou enlever justement ce carburant dans la surface de l'eau pour rendre cette eau qui ne soit plus du tout dangereuse. Il y a des techniques pour ça. Et côté santé publique, ça peut être dangereux plutôt pour les populations parce qu'il y avait qui alertaient sur l'eau qu'ils buvaient et tout après cette nuit ? Non, ça rentre dans l'eau qu'on boit, bon, ça c'est pratiquement impossible. Si vous avez de l'eau qui est polluée par de l'essence, à la première gorgée, vous allez la rendre. Maintenant, le problème, c'est qu'on ose espérer que cette fuite n'ait pas affecté une nappe phréatique ou une source d'approvisionnement en eau des populations. Si c'est le cas, ça devient dramatique parce que bon, vous savez l'importance de l'eau. Mais j'espère qu'on n'en est pas arrivé à cette situation, que le problème a été très vite... Oui, bon, je n'ai pas subi cet événement, mais bon, je pense que c'est une situation qu'on peut très rapidement maîtriser dès lors que la nappe phréatique ou une source d'approvisionnement n'est pas infectée par cette essence. Adams Tijani, quelles sont les normes à respecter pour une usine qui n'impacte pas sur la santé publique des populations ? On voit le cas de ICS Moreau, du central de charbon à Rufusque, Socosim à Rufusque. Récemment, on parle de l'usine de poissons plutôt à Caillard et ainsi de suite. Quels sont les normes à respecter en tant qu'environnementaliste ? Bon, en fait, vous posez deux questions. Il y a d'abord, nous avons deux secteurs. Il y a l'environnement et vous savez, toute activité, même que ce soit vous aujourd'hui, quand vous vivez au quotidien, vous respirez, vous dégagez du gaz carbonique. Donc toute activité peut avoir un impact sur l'environnement. Aujourd'hui, nous, ce que nous préconisons, c'est de faire une analyse des risques pour identifier les sources qui peuvent, justement, les activités qui peuvent dégrader l'environnement et de prendre des mesures préventives pour, si on ne peut pas l'éliminer, au moins, réduire justement ces risques. Ça, c'est par rapport à l'environnement. Par rapport à la santé-sécurité, également, c'est pareil. Dans nos activités, il y a des risques. Ces risques, il faut les identifier. Si on ne peut pas les supprimer, on les réduit. Et pour cela, on prend des mesures préventives pour, justement, préserver aussi bien les travailleurs au sein de l'entreprise que les populations environnantes par rapport à nos activités. Et ça, soit vous vous faites certifier ISO 45001 pour la santé-sécurité ou ISO 14001 pour l'environnement, ou vous faites certifier MAS quand vous êtes une petite entreprise qui prend en compte aussi bien la santé-sécurité que l'environnement au sein de l'entreprise. Et qu'est-ce que vous faites à votre niveau en tant que militant pour la protection de l'environnement ? Est-ce que vous faites quelque chose à ce niveau, surtout en ce qui concerne les usines et les lieux d'habitation ? Oui. Vous savez, moi, j'ai été le premier à avoir lancé dans ce pays en 2003 la première formation en qualité-sécurité environnement, justement, qui fait en charge toutes ces questions. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, ce sont nos produits qui interviennent dans ces entreprises. Aujourd'hui, on forme beaucoup de jeunes après le bac, justement, on est même dans un programme avec MAS Sénégal où on essaye de faire certifier toutes les PME-PMI. On forme les étudiants sur les normes ISO et sur le MAS pour que les étudiants puissent faire certifier justement ces entreprises. Et dès lors qu'une entreprise est certifiée, vous savez à ce moment que cette entreprise a de bonnes pratiques. Vous êtes à peu près sûr que le risque d'accident sera moindre. Le risque zéro n'existe pas, mais vous allez minimiser un peu ce risque pour qu'il y ait des accidents qui peuvent impacter sur la santé du travailleur, qui peuvent impacter sur l'environnement. Aujourd'hui, nous formons donc beaucoup de gens sur ce secteur, dans ce secteur. D'accord. Et une autre question, qu'est-ce qui explique la fréquence des pluies en cet hivernage 2022 ? Qu'est-ce qui explique la fréquence des pluies ? Bon, je pense que tout le monde s'y attendait avec le réchauffement climatique. On a des pluies qui sont, non seulement elles sont plus fréquentes, mais en termes d'intensité, elles sont beaucoup plus intenses. Je pense que tout le monde s'y attendait. C'est vrai que ça crée des désagréments. Bon, nous quand même, au Sénégal, on peut rendre grâce à Dieu, il n'y a pas beaucoup de morts par rapport à cela. Mais je pense que l'État devrait, à mon avis, pour moi, les inondations, voyons comment on peut l'utiliser comme quelque chose de positif. Le positif pour moi aujourd'hui, c'est de favoriser justement les déplacements de l'eau vers les nappes phréatiques, recharger nos nappes phréatiques, recharger nos fleuves d'approvisionnement en eau, créer des bassins de rétention pour que justement les agriculteurs puissent faire l'agriculture pratiquement sur toute une année. Il faut utiliser cette opportunité. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de négatif, faisons-en quelque chose de positif qui puisse nous permettre justement de faire développer notre pays. Et je pense que c'est possible. Comme par exemple à Dakar, on n'avait pas l'habitude d'enregistrer beaucoup de pluie. Qu'est-ce qui explique ce changement ? Je pense que ce sont les réchauffements climatiques. Oui, ce sont les réchauffements climatiques. Bon, vous avez vu aujourd'hui la conférence. Moi, j'ai toujours dit, on fait une conférence à Rotterdam, vous n'avez aucun chef d'État des pays développés qui s'est présenté. Donc, ce qui veut dire que les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Et ça, j'ai toujours dit, tant que l'Afrique ne se battra pas pour qu'on mette en place une organisation mondiale du climat, ou quand vous ne respectez pas les règles qui sont établies, vous subissez des sanctions. Mais malheureusement, l'Afrique reste encore très faible par rapport à cela. Elle reste très faible. Je pense qu'il faut qu'on change d'attitude au niveau des négociations. Des négociations. Dernière question, Adams Tidjani. Que pensez-vous ? C'est par rapport à l'utilisation des eaux de pluie, la transformation, certains demandent de même, la transformation des eaux de pluie. À votre niveau, que pensez-vous de cette suggestion ? En tant qu'environnementaliste, est-ce que c'est possible de réutiliser les eaux de pluie ? Oui, c'est-à-dire que là, c'est au niveau de la conception de vos habitations que vous devez justement conceptualiser cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez, dans l'habitation sous les toits, pouvoir mettre des tubes de récupération des eaux de pluie, que vous amèneriez dans un récipient que vous pouvez garder. À ce moment, ce récipient pourrait alimenter tout ce qui est toilette, par rapport aux eaux de toilette, là où vous n'avez pas besoin d'eau vraiment propre, que ce soit les toilettes, que ce soit le jardinage. Mais ça, c'est depuis la conception, aussi bien de la maison que de l'entreprise, qu'on met en place un système de récupération des eaux de pluie. Et à ce moment, ces eaux de pluie pourront alimenter justement un certain circuit, pour le circuit pour les WC, le circuit pour le jardinage, etc., etc., pour laver les voitures, etc. Ça, c'est possible. Mais ça, c'est depuis la conception. Le faire maintenant, alors que ça n'a pas été fait depuis la conception du projet, ça va être très difficile. Et est-ce que c'est possible ? Oui, allez-y. Oui, c'est possible. C'est totalement possible. Aujourd'hui, vous avez même... Moi, j'étais en Afrique du Sud, les eaux usées sont transformées. C'est ce que les eaux usées qu'on transforme, qu'on traite, sont utilisées pour les WC, ou qui sont utilisées pour le jardinage, etc., etc. C'est possible. C'est totalement possible. Et est-ce que c'est possible aussi de transformer les eaux de pluie en eau potable, de l'eau qu'on peut boire, en fait ? Bon, ça, il faut peut-être voir les chimistes. C'est-à-dire que, bon, c'est de voir un peu. Je ne connais pas la valeur organoleptique de l'eau de pluie. Mais je dis que, bon, tout le monde a bu, boire de l'eau de pluie sans difficulté. Maintenant, quelle est sa valeur organoleptique ? Ça, je ne saurais vous le dire. Il faut consulter un chimiste par rapport à ça. Voilà. Adam Sootijani, Réoumi FM, vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes environnementaliste, expert scientifique engagé dans la protection de l'environnement.